Nous étions juifs, peut-être pas d'une façon extrêmement ardente, mais nous l'étions. Et ça n'avait jamais posé de problème. L'occupation arrivant, il y a eu un certain nombre de restrictions. Les nazis et leurs collaborateurs français avaient décidé que nous étions un danger pour les autres habitants de ce pays. N'ayant pas de preuve, n'importe ce qu'ils disaient, ils ont inventé toute une série de griefs. Alors, les lois antisémites, il y en a eu de différentes manières. Il y a eu, par exemple, l'interdiction aux juifs de pratiquer les professions libérales. C'est-à-dire que tous les médecins, les avocats, les dentistes, les pharmaciens, les juifs n'avaient plus le droit de les pratiquer. De même, tous les juifs devaient aller à la préfecture de police, se déclarer en tant que juifs. Et sur leur carte d'identité, on leur mettait un tampon juif. Les premières lois qui sont arrivées en 1941 ont touché directement ma famille. Mon père n'était pas un salarié, mon père était déjà un artisan. Donc, la spoliation est vite arrivée. C'est-à-dire, l'interdiction pour les juifs, justement, d'exercer leur métier a tout de suite été mise en vigueur. Il y a des lois qui sont absolument absurdes. Entre autres, les juifs ont le droit de jouer à la loterie nationale, mais s'ils gagnent, ils n'ont pas le droit de toucher leur lot. Vous voyez ? Jusqu'où allait la spoliation, ce que l'on peut appeler vraiment la spoliation, ces lois anti-juifs. D'ailleurs, les squares qui ont été interdites aux juifs, pour moi, ça a été quelque chose de catastrophique. Je jouais tous les jours dans ce jardin, dans ce square, et le jour où je suis arrivée avec l'abomination de cette étoile jaune, le gardien du square, ce n'était pas un policier, c'était un gardien du square, qui m'a dit « Ah non, toi, tu ne rentres pas. » Parce que j'avais l'étoile jaune, c'était écrit « Interdit aux juifs et aux chiens ». Et là, je me suis sentie différente à ce moment-là. Lorsque j'avais mon étoile à la récréation, ils étaient tous autour de moi, en train de se moquer. Et ça, ça m'a beaucoup fait souffrir. C'était une souffrance morale, mais c'était déjà un début de souffrance que nous allions connaître un peu plus tard. La première arrestation des juifs parisiens, ça n'a pas été une rafle, ce qu'on appelle vraiment une rafle. C'est ce qu'on appelle l'arrestation du billet vert. C'est-à-dire que ça a été sur convocation. Et il a reçu une convocation où on lui disait « Présentez-vous au commissariat de votre arrondissement pour vérification d'identité ». Et là, ma mère, comme les femmes souvent, en sixième sens, avoir un peu peur, je vois encore ma mère, elle dit « N'y va pas, n'y va pas ». Et mon père dit à ce moment-là « Mais qu'est-ce que je risque ? J'ai fait mon service militaire en France et je risque rien ». Donc mon père a été arrêté directement en 1941, les premières rafles, ce qu'on appelle les premières arrestations, et emmené dans ce camp de Pithiviers. Et ensuite, évidemment, direction de Suisse, je n'ai pas revenu. Ce n'est pas les Allemands qui ont arrêté mon papa, ce sont les Français. C'est malheureux à dire, mais ce sont les Français qui ont arrêté mon père. Mon père a reçu cette convocation due de la police française, et c'est la France qui a arrêté mon papa. Il faut quand même bien mettre les choses au point. C'est que de toute l'Europe, je viens dire de toute l'Europe, les Juifs ont été arrêtés, ont été massacrés, mais c'est en France où on a sauvé le plus de Juifs. Et ça, il faut que vous le sachiez. C'est une gloire pour la France, c'est un honneur pour la France. C'était le 15 juillet 1942, la veille de l'arabe du Veldiv qui avait lieu à Paris. Moi, j'habitais en province avec mes parents. Et ce soir-là, à 8h, on était à table, ma mère et moi, et là, on a entendu un camion qui rentrait dans cette rue et qui s'est arrêté devant notre porte. Et dès qu'on a ouvert, ils se sont engouffrés dans notre appartement. Et la première chose qu'ils ont demandé à ma mère, où est M. Péraillard ? Ma mère, qui savait pertinemment où il était, a commencé par dire, je ne sais pas, parce qu'elle se doutait bien qu'on ne lui voulait pas forcément du bien. Et l'officier allemand ne s'est pas démonter, qui parlait français, a dit à ma mère, « Vous allez aller chercher votre mari, je vous donne un quart d'heure. Si dans un quart d'heure, vous n'êtes pas de retour, l'enfant, l'enfant c'était moi, l'enfant que vous voyez là, vous ne le reverrez pas, car nous partirons et nous l'amènerons avec nous. » Elle a été le chercher et je suis resté seul pendant un quart d'heure avec ces soldats allemands qui parlaient entre eux. Et j'étais terrorisé parce que j'avais l'impression d'avoir affaire à des géants. Ils étaient très grands. Et moi, j'étais assis encore à table, je baissais les yeux. J'avais peur même de les regarder. Mais moins d'un quart d'heure après, ma mère et mon père sont revenus. Et ils ont dit à mes parents, « C'est un contrôle d'identité, on vous amène avec nous, vous, mais aussi votre femme et votre enfant. Et dans 48 heures, vous serez de nouveau chez vous. » Donc on a pris très peu d'affaires personnelles, comme ils nous l'ont conseillé. Et petit à petit, ce camion s'est rempli de toutes les familles juives de Saint-Nazaire qui ont été arrêtées ce jour-là dans cette rafle. Et ça a été le début de notre internement. Ah, la rafle du Vendille. C'était une abomination. Donc le 16 juillet 1942, oh oui, je m'en souviens très bien, et il est 6 heures du matin, et on tape à la porte, et là, il y a deux policiers, qui, ma mère ouvre, et ils disent, « Ben voilà, on vient arrêter votre mari. » Et ma maman dit, « Eh bien, écoutez, il a déjà été arrêté, il est déjà parti de Pitivier, de Pitivier, il est même parti en destination inconnue, on ne sait pas où. » Et eux, sans se démonter, on dit, « Ben, c'est pas grave, c'est vous et vos enfants. » Ils avaient des listes, ils savaient très bien que mon papa n'était plus là. Et là, j'ai vu ma maman, qui était une maîtresse femme, qui avait l'habitude d'avoir du personnel sous ses ordres, qui ne perdait jamais son sang-froid. Et là, elle s'est battue avec eux. Elle a pris tous les meubles, tout ce qu'elle a trouvé, de bibelots et tout, elle leur a lancé à la figure. Bon, évidemment, ça ne servit strictement à rien. On nous a emmenés comme des malpropres, comme des criminels. On a dit à ma maman, « Préparez des affaires et de la nourriture pour plusieurs jours. » Et on est arrivés dans ce stade. Donc, il y avait cette atmosphère glauque qui était là. Et il y avait des gros projecteurs avec des micros. Et on nous a déversés dedans. Ils ont vidé les hôpitaux. Ils ont vidé les hospices. Il y avait des femmes qui accouchaient. Ça a été l'horreur totale. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est l'odeur qu'il y avait qui est intraduisible. Donc, on est restés quelques jours. Combien de jours ? Pour moi, ça m'a paru une éternité. Je ne peux même pas vous dire combien de jours ça a été. Et ils s'appelaient des gens. Ils ont fait des listes. Et jusqu'à un jour, on a entendu notre nom. Et on nous a descendus, re les autobus, et la direction, la gare d'Austerlitz. Le surlendemain de notre arrestation, alors qu'on devait être libérés, on nous a transférés à Angers. Il y a eu un officier allemand qui parlait français, qui a pris la parole et qui nous a dit « Vous êtes réunis par famille. À partir de maintenant, vous allez vous séparer. Les hommes vont aller d'un côté, les femmes vont aller d'un autre côté, et les femmes et les enfants vont rester sur place, là où elles sont. » Mon père m'a pris dans ses bras, m'a fait donc des recommandations de rester près de ma mère, de la protéger, le cas échéant. Et il m'a regardé profondément dans les yeux. C'était un regard dont je me rappelle encore, ou peut-être pensait-il que c'était la dernière fois que nous nous voyions. Et ce fut effectivement la dernière fois que nous nous sommes vus, puisque ça a été un des rares convois qui sont partis de province. Et ce convoi est arrivé à Auschwitz. Il y avait environ 850 personnes dans ce convoi. Seulement 15 personnes étaient rescapées de ce convoi. Toutes les autres personnes, dont mon père, sont morts à Auschwitz. Vous êtes à Drancy dans un camp de concentration. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde à Drancy, mais dès qu'il y avait 1000 personnes déportables, eh bien, ils partaient dans un convoi. Il y a eu environ 80 convois qui sont partis de Drancy. Et il y avait des catégories à Drancy qui étaient des catégories privilégiées. Il y avait d'abord les demi-juifs, c'est-à-dire les gens qui étaient nés d'un père catholique et d'une mère juive ou d'un père juif et d'une mère catholique. Il y avait également les conjoints d'Ariens, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui étaient mariés avec un catholique. Ces gens-là, dans un premier temps, ne partaient pas en déportation. Il y avait également les citoyens italiens, les citoyens espagnols, les citoyens roumains, les citoyens hongrois. Enfin, toutes les nations qui étaient alliées des Allemands pendant la guerre n'étaient pas déportables. Et il y avait une autre catégorie qui était les femmes de prisonniers de guerre. Et nous, quand nous sommes arrivés à Drancy, ma mère et moi, on ne faisait partie aucune de ces catégories-là et on devait donc a priori partir par le prochain convoi de déportation. Tout le monde essayait d'échapper à la déportation. Et on a rencontré donc un cousin de ma mère qui, lui, était marié avec une femme catholique et qui a été voir une femme de prisonnier de guerre et qui lui a demandé à cette femme de prisonnier de guerre de raconter en détail la vie de son mari, c'est-à-dire où il a été mobilisé, quel était le numéro de son régiment, où il avait fait la guerre, où il a été fait prisonnier. Et ma mère a appris par cœur ce que racontait cette femme de prisonnier et a fait croire aux Allemands que notre père, mon père, était prisonnier de guerre. Et les Allemands l'ont cru. Et grâce à ce stratagème, on a été enlevé des listes de gens qui partaient en déportation et on a été mis avec les femmes de prisonnier et on est resté ici à Drancy grâce à ça pendant 20 mois. 20 mois après, ils nous ont déportés à Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, pour vous le situer, c'était près de Hanovre et c'est là où il y avait Anne-Franck. Un combat de déportation, les Allemands préparaient un train de wagons à bestiaux. Des wagons à bestiaux, ce sont des wagons qui habituellement sont destinés à transporter du bétail. donc il n'y a pas de fenêtre, on voyage dans l'obscurité, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table, on mettait dans ces wagons environ 80 personnes. L'hiver, il n'y avait pas de chauffage, bien sûr, donc il faisait très froid et l'été, au contraire, il n'y avait que deux petites bouches d'aération de chaque côté du wagon et donc c'était étouffant et il y faisait très chaud. Il y avait au point de vue hygiène à chaque extrémité du wagon un seau hygiénique, inutile de vous dire dans quelles conditions d'hygiène se passait ce voyage. Vous savez, ces wagons, en haut, il y a des petits soupirails, vous savez, avec deux grilles de chaque côté, c'est à la hauteur des naseaux des chevaux, ce n'est pas fait pour les enfants ni pour les petits pour respirer. Il fait lourd, il fait chaud, puis on est serré dedans, je ne sais pas combien on était, puis on ne peut pas se tenir. Et là, j'entends maman qui crie et qui crie, prenez un enfant dans les bras, faites-le respirer à tour de rôle. Et je me souviens avoir été soulevée plusieurs fois, tournée dans ce wagon qu'on était serré comme tout, mais pour pouvoir respirer. Voilà comment a été ma mère. Ma mère a été une mère courage. Elle a fait autre chose aussi. Elle décide, avec son courage, d'envoyer un petit mot à des voisins non juifs que l'on connaissait en leur disant voilà, on a certainement été arrêté arbitrairement, faites quelque chose. Bon, elle écrit ce petit mot, je l'envoie, je me l'écris sur le dos. Elle le roule comme une cigarette, vous savez, dessus. Elle prend de l'argent dans sa poche, un billet, elle l'enveloppe par-dessus, elle me tire des cheveux, j'avais les cheveux longs, elle l'entoure entre le billet et avec le billet et le petit mot et elle le jette sur la voie ferrée. Eh bien, ce petit mot est arrivé à destination. C'est ça la France aussi. Il faut les remercier. Il y avait des enfants à bas âge, il y avait des malades, il y avait des blessés, il y avait des gens qui étaient transformés, traumatisés par ce qui leur arrivait. Mais vous vous dites, mais pourquoi ils me font ça ? Pourquoi moi ? Et à quoi ça correspond ? En quoi ça peut aider l'effort de guerre des nazis ? À toutes ces questions, il n'y a pas de réponse. De notre convoi, je pense que grosso modo, sur 1000 partants, il a dû en mourir 700, 800 en arrivant au camp d'Auschwitz. Des camps, ça signifie des chiens et on avait peur des chiens. Des gardiens absolument devenus fous du travail qu'ils faisaient et on avait peur des gardiens. Nous nous sommes trouvés perdus et n'oubliez pas aussi que nous n'avions, dans mon cas, nous n'avions que 16 ans. Un camp, c'est un endroit où on n'a pas carte d'identité. Par contre, j'ai un bras. Mon bras est tatoué. Comme les vaches, les veaux, les chiens. Nous étions dans la situation de ces animaux. On les marquait aussi au cas où ils s'évadaient pour un exemple pour une autre. On pouvait les récupérer et on savait où ils étaient. Nous, c'était la même chose. Il n'y a rien de plus dégradant, rien de plus difficile de penser qu'on n'a pas plus de valeur qu'un lapin. Non, c'est quelque chose. Et pourtant, j'ai eu la chance, mon tatouage a été discret. J'ai d'autres camarades qui ont été tatoués sur le front. J'en ai connu au moins un. Je suppose qu'il a été tatoué ainsi parce qu'il avait essayé de s'évader. Je suppose. Mon numéro à moi, c'était A17594. Et lorsque je rencontrais à l'intérieur du camp 10 SS montant la garde, je devais me mettre au garde-à-bou et leur réciter mon numéro. Ce n'est pas très facile quand on est français de réciter un numéro en allemand. C'était un camp non pas d'extermination, il n'y avait pas de chambre à gaz. Et ça a été notre chance, c'était un camp de travail, un camp de concentration. Et donc, on est resté dans ce camp pendant un an environ. Et là, les souffrances ont été terribles. au point de vue nourriture, nous avions des pommes de terre, mais des pommes de terre comme on les fait en silésie, c'est-à-dire qu'elles étaient dures et filandreuses comme des tas d'aliments pour bestiaux. Il y avait de même des carottes qui suivaient le même traitement. Il n'y avait pas de sucre, il va de soi. Pas de vrai café. Pendant trois ans, je n'ai pas vu un fruit, je n'ai quasiment pas vu un bout de viande et lorsque nous avions de la viande au camp d'Auschwitz, c'était une viande déjà variée. Ce n'était pas très ragoûtant de voir cette viande marron avec des filets verts dessus et pourtant il y en a qui ont mangé et je crois bien que j'en ai mangé aussi. Ma plus grande souffrance, ça n'a pas été la faim, ça a été le froid. Tous les jours, à Bergen-Belsen, il y avait ce qu'on appelle la pelle. Et il se trouve que l'hiver 44-45 a été un hiver très rigoureux. On a eu des températures à Bergen-Belsen de l'ordre de moins 15 et moins 20 degrés. Et quand on est mal couvert, quand on est mal nourri et qu'on reste pendant des heures immobile, sous la pluie, sous la neige, dans la boue, mal habillé, mal chaussé, j'avais l'impression que la moelle dans mes os se figeait tellement j'avais froid. Les membres se rédisaient. Et il fallait rester au garde-à-vous pendant des heures en attendant que les Allemands deignent venir nous compter. Et quand les Allemands enfin se décidaient à venir nous compter, si pour une raison ou pour une autre vous bougiez ou vous faisiez quelque chose qui semblait leur déplaire, ils vous tiraient des rangs et ils vous donnaient des coups de matraque, des coups de bottes, des coups de pieds, des coups... Et ils vous laissaient pour morts par terre. Et ça faisait partie de notre quotidien de voir tous ces morts alignés par terre. Et puis, de ces souffrances qui nous étaient causées par la faim, par le froid, par la peur, par les coups et des conditions de vie exécrables qui avaient pour résultat de nous déshumaniser. On n'était plus vraiment des êtres vivants. On n'avait plus de noms, on avait un numéro de matricule. Et puis, on n'avait plus de sens moral. Il y a eu des scènes de cannibalisme à Bergen-Belsen. Il y avait des déportés qui avaient tellement faim qu'ils allaient sur les cadavres, qu'ils rouvraient le diaphragme, qu'ils sortaient le froid, le foie et le mangeaient. Pour arriver à ces extrémités-là de sauvagerie, il ne faut plus être vraiment des hommes. Et on n'était plus vraiment des êtres humains. Nous avons trouvé vraiment ce qu'il y a de plus horrible, l'abandon de l'espoir. Je crois qu'on se considérait comme abandonnés du monde. Et à la vérité, nous l'avons été. On ne s'est pas intéressés à ce qui nous arrivait. Le soir, en rentrant du travail, fatigués comme nous l'étions, affamés, sans possibilité de faire quoi que ce soit, ça nous aurait aidé véritablement. S'il y avait eu une main consolatrice qui nous avait essuyé le visage, qui avait... Oui, je crois que... Je crois ma mère, qui m'a le plus manqué. Et sur les autres, vous n'aviez pas confiance. Vous n'aviez pas confiance parce que quand quelqu'un a faim comme nous avions faim, qu'il est fatigué comme nous étions fatigués, vous ne pouvez pas connaître les réactions qu'il aura cinq minutes après le moment où vous l'aurez rencontré. On a vu arriver, nous, à Bergen-Belsen, en janvier 1945, les rescapés des gens qui avaient fait la marche de la mort. Et on a pu, à travers les barbelés, discuter avec ces gens-là. Et c'est là où on a appris l'existence d'une chambre à gaz à Auschwitz. Mais jusque-là, jusqu'en janvier 1945, bien qu'on était dans un camp de concentration, on ne savait pas qu'il y avait l'extermination par les chambres à gaz. Certains gardaient l'espoir. Moi, par exemple, tant que j'étais à Bergen-Belsen, je faisais des projets d'avenir. Je disais quand je serai grand, je disais quand je serai libéré, je gardais l'espoir. Parce que vous savez, quand on n'a pas l'espoir, quand on n'a pas envie de vivre, quand on renonce à la vie, on meurt très rapidement. J'ai ici quelque chose qui, pour moi, est le summum du courage d'un homme. C'est un peigne. Parmi nos camarades de camp, il y en avait un qui était, comme tout le monde, tendu à zéro. Rien sur le crâne. Un jour, il a ramassé une cuillère en aluminium. On a fait une galette. Il a découpé dans cette galette un peigne. Pour la possession de ce petit truc, c'était une condamnation à mort s'il avait été pris par les SS. ça, c'est peut-être la chose la plus émouvante que j'ai vue en mes trois ans de camp, la foi dans la vie d'un homme qui sait que demain ou après-demain ou le jour d'après, il ne sera plus là. Et certains, comme moi, tant enfant, je gardais l'espoir d'une libération un jour. Ça n'a pas duré. Car, comme je vous l'ai dit, on était des otages pour les Allemands. Et les otages, ils voulaient les préserver. Ils voulaient les utiliser. Et donc, ils ont décidé de transporter ces otages dans un camp qui s'appelait Theresienstadt et qui était en Tchécoslovaquie. Et on nous a entassés dans des trains, dans des trains de wagons à bestiaux. On a appelé ce train le train fantôme car il n'était pas prioritaire. Il circulait sur les voies allemandes mais il y avait les transports de troupes, les transports de munitions qui étaient prioritaires par rapport à notre train. Il a erré là pendant 15 jours, 3 semaines. Et dans ce train, on était sans manger et sans boire. On était dans le train, dans ce wagon à bestiaux. On essayait de dormir, ma mère et moi. Et ma mère, à un moment, a bougé. Elle a gêné la personne qui était à côté. C'était un Hollandais qui était près d'elle. Quand ma mère l'a réveillée par inadvertance, qu'a fait ce Hollandais, il n'a rien trouvé de mieux que de battre ma mère et de la rouer deux coups. Et moi, j'étais près de ma mère. J'entendais ma mère qui pleurait, j'entendais ma mère qui criait. J'étais dans un état de faiblesse, je couvais le typhus. J'étais désespéré d'entendre ma mère qui pleurait. J'étais désespéré de ne pas pouvoir lui apporter de secours, de ne pouvoir rien faire. Le train était arrêté. Ma mère pleurait. Je lui ai dit, viens, on va descendre. On est descendu sur le balastre. Je me suis allongé par terre. Ma mère pleurait et moi, je n'en pouvais plus. J'étais désespéré. Je n'avais plus envie. Et j'ai dit à maman, laisse-moi là. Je veux mourir. J'en ai assez de vivre dans ces conditions. Si vivre, c'est souffrir. si demain, ce sera un autre aujourd'hui, je préfère arrêter tout de suite de vivre. Ma mère pleurait. Elle me disait, non, il faut que tu résistes encore. Et maman m'a dit la seule chose qui pouvait me faire résister. Elle m'a dit, si tu m'aimes, tu vas rentrer avec moi dans le wagon et on va continuer à essayer de résister. Depuis quelques jours, la situation avait changé. C'est-à-dire que l'offensive de l'aviation américaine était telle qu'elle a démoli bien des défenses qu'il y avait chez les Allemands. Lorsqu'on a vu la quantité de bombardements qui sont tombés sur les endroits où nous étions, on a compris que quelque chose était en train de tourner. Mais on ne rosait pas espérer que c'était la libération, que c'était une liberté qui est le con. On a été libérés en avril 1945, c'est-à-dire presque un an après le débarquement et la libération de Paris. C'était des soldats qui allaient libérer Berlin. Et quand ils ont vu ce train de fantômes ambulants, de cadavres, quand ils ont vu l'état de délabrement dans lequel nous étions, ils ont été un peu affolés. et d'abord, ils ont eu peur qu'on les contamine, qu'on contamine leurs troupes. Alors, ils ne savaient pas quoi faire de nous. On était à côté d'un village, un village qui s'appelait Troubitz. Ils nous ont dit « Allez vous installer dans ce village ». Et on a trouvé donc des maisons vides où on s'est installés, on a trouvé de la nourriture, où on s'est jetés affamés sur cette nourriture. il y a des gens qui, avec ces nourritures trop riches pour un organisme trop faible, sont morts d'avoir trop mangé. Et on a trouvé chose rarissime des paysans bavarois qui ont accepté de nous cacher, au risque de leur vie, au risque de la nôtre aussi. Mais nous, de toute façon, on savait qu'il était foutu. Et nous sommes restés trois jours cachés dans des bottes de foin. Et le troisième jour au matin, nous avons vu la réponse. Le fermier qui nous avait cachés est venu gueuler dans le couloir qui amenait à l'endroit où nous étions cachés. Les Américains, les Américains. On a su à ce moment-là que la guerre est terminée. Quand on a vu nos premiers soldats américains, c'était des hommes normaux. Mais nous, on les croyait des géants. Je faisais 1m60 pour 29 kilos. Je n'étais pas trop quand même. J'ai sauté dans les bras du premier qui était devant moi et je l'ai embrassé. Vraiment, il était pour moi le symbole d'une liberté, vraiment. Et lui devait être un peu enquiquiné avec un paquet comme moi sur les bras. et il me répétait sans arrêt « Pleure pas, petit français. Pleure pas. » Ça, ça a été mes premiers mots d'anglais et je les ai compris. Et la guerre a été finie ce jour-là. Et le 29 juin 1945, on a été rapatriés. Et les Français, eux aussi, pensaient qu'on pouvait contaminer les gens. Donc, avaient réquisitionné l'hôtel du Tessia à Paris pour accueillir les déportés, le faire passer une visite médicale. Et puis, pour les autres, ceux qui n'étaient pas malades, on leur donnait une veste, un pantalon, une paire de chaussures et 100 francs et on les lançait dans la nature. Il faut dire que les gens ne s'attendaient pas à nous voir comme nous étions. Personne ne leur avait dit à quoi on ressemblerait. Personne ne leur avait dit non plus ce qu'on avait souffert. Et ceux qui avaient lu quelque chose dessus ne le croyaient pas obligatoirement. Ça a l'air dingue et ça a l'air incroyable qu'on construise des bâtiments uniquement pour faire mourir les gens. Qu'on veille à ce que dans chaque bâtiment il puisse y avoir tant de chambres à gaz qui, chacune d'entre elles, fait mourir un millier de personnes. Ce pour lequel il faut pas tout à fait une demi-heure de travail pour les faire mourir. Ça ne se raconte pas. Les gens n'y croient pas. Les gens n'étaient pas prêts à nous accueillir. Les gens, on avait marre de la guerre. Ça a été une période très difficile. parce qu'on n'est pas comme les autres. On a un passé. Et ce n'est pas l'habitude d'un enfant d'avoir un passé. Et on n'était pas en état vraiment de résister à cette nouvelle vie après trois ans d'internement. Et la réinsertion a été très longue et difficile. Et on a eu du mal à se reconstruire et à retrouver une vie normale. Nous, nous avons été obligés d'essayer d'oublier. Et pendant 40 ans après notre libération, on n'a pas pu parler. Et comme je ne pouvais pas parler, j'essaye de rattraper le temps perdu de ces 40 ans où je n'ai pas parlé et où je n'ai pas transmis aux jeunes générations ce devoir de mémoire que je devais transmettre, eh bien, maintenant, j'essaye de rattraper le temps perdu et je témoigne le plus souvent possible. comme là.